salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour ce petit point news avec plein de petites nouveautés très sympa qui ont été annoncés lors d'un live le 12 mai dernier du coup sur la chaîne de wizard enfin sur chaîne magic officielle ils ont parlé notamment de double masters 2022 de warhammer 40000 du coup le crossover qui va avoir lieu cet été qui a été annoncé déjà depuis longtemps mais là ça y est on commence à avoir les petites infos sucrées ça fait plaisir on parlera aussi un petit peu de dominariat united même s'il n'y a pas beaucoup d'infos mais j'ai deux trois trucs à vous dire et on terminera par la roadmap du coup pour l'année prochaine ainsi que quelques cartes promo très sympathique on commence par le crossover warhammer 40000 du coup qui avait déjà été annoncé je vous laisse voir les anciens points news si vous voulez petites infos qui avait mais grosso modo on n'avait pas grand chose si ce n'est le contenu du coup que ça va être donc ce seront des decks commander ainsi que des secrets l'air qui vont avoir lieu on a un peu plus d'informations notamment quelques previews et des cartes promo que je vais vous montrer juste après du coup c'est un c'est une collab avec warhammer 40000 donc ça fait partie de la gamme universe is beyond donc ce sont des cartes qui sont légales en legacy vintage et commander mais pas dans les autres formats de magic et ce sont aussi des cartes qui sont uniques c'est pas des reprints de magic sur lesquels on met un skin warhammer 40000 ce sont des cartes universe is beyond du coup qui seront créés spécialement et qui n'existent pas donc ce seront des complètement de nouvelles cartes et si la logique est respectée ils devront être rééditées toutes ces cartes dans les boosters 7 dans l'extension suivant l'extension la sortie de warhammer 40000 donc logiquement ça devrait être soit dominaria soit juste après mais s'ils respectent les délais ça doit être dominaria sinon du coup ce sera sûrement plus tard dans l'ambroseur soir qui sortira en novembre qu'est ce qu'on sait du coup sur cette extension c'est qu'à 4 des commandeurs et elles ont toutes ils ont en toute une version collector je vous les montre ici alors bon là juste packaging évidemment mais on a du coup les couleurs on aura tyranny de swarm en témur donc vert bleu rouge on aura force of the imperium en blanc vert en blanc pardon bleu noir en espère du coup on aura necron dynastie en molo noir pas très étonnant et on aura the windows powers là où du coup on a une carte que je vais vous montrer juste après en grixis donc bleu noir et rouge très stylé et on aura du coup des versions collector comme vous voyez juste à droite exactement le même contenu c'est vraiment il n'y a pas de carte en plus ou quoi c'est le même deck pour les quatre du coup ils sont tous en version collector mais petite sucrerie c'est qu'il y aura un traitement spécial sur ces versions collector ce sera du surge foil on n'a aucune info sur ce que c'est sur ce que ça ce à quoi ça ressemble n'a pas d'image on sait juste que c'est un traitement foil qui n'a jamais été fait auparavant alors je sais pas si c'est jamais fait dans magic ou jamais fait dans aucun autre tcg mais en tout cas ça promet et les decks seront full foil mais je ne sais pas je n'ai pas l'info si ce sera des decks full foil avec le nouveau traitement surge foil ou s'il y aura selon ce que je pense moi certaines cartes notamment les cartes légendaires en search foil et le reste du dé qui en fait le classique ça 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 va dépendre n'a pas encore l'information et ce sera montré plus tard concernant les drops secret l'air on en a trois qui auront lieu avec cette cette release mais ce sera peut-être pas forcément même date ce sera peut-être un petit peu après en tout cas on n'a pas l'info des dates pour les secret l'air actuellement ce sera trois secret l'air avec leur nom par contre qui ont été révélés 40 cas warhammer 40 cas orcs warhammer edge of sigmar donc pas avoir à meur 40 cas si je ne m'abuse et warhammer blood ball pas warhammer pendant secret la blood ball je ne m'y connais trop peu je sais juste que c'est un jeu de football américain heroic fantasy donc je ne sais pas où est ce qu'on va avec ce secret l'air mais bon le concept me fait rire donc let's go les previews du coup pour ces produits là commenceront le 26 juillet et ça sort le 12 août donc c'est donc pas si longtemps un début de fin milieu de cet été qui qui régale quelques previews du coup comme je voulais dit pardonnez abadone des spoilers on a du coup c'est un général pour un des decks comme vous l'avez vu juste avant grixis 5 mana trample 5 5 qui a des types de créatures marrant et il est art start à start pardon et warrior je ne connais pas je m'y connais très peu en warhammer 40 milles donc pour le coup je ne sais pas ce que c'est et il a une capacité qui est mark of chaos ascendante pendant votre tour les sorts que vous lancez de votre main avec une valeur de manade x ou moins on la cascade x étant le total le point de vue qu'ont perdu vos adversaires ce tour ci donc lui même peut mettre des patates et si vous avez un peu de bord ou des sorts qui met des dégâts ça permet de donner la cascade ensuite à tous vos sorts très facilement ou alors juste de jouer des sorts pas très cher pour qu'ils aient tous la cascade et du coup peupler le bord je pense qu'il ya plein de gens qui ont déjà buildé des decks avec ce ce général là il ya déjà des articles sur star city game notamment si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker ça si vous êtes curieux je trouve que la carte est très sympa ça permet c'est de jouer grixis en jouant différemment donner la cascade à ses sorts et c'est rigolo autre sort qui est très cool avec un art work très joli c'est blood for the blood god enfin blood for the blood god pendant si on prononce un peu mieux pour 11 manas en ragdose donc deux manas noir et un manas rouge un instant qui coûte un de moins lancé pour chaque créature qui est morte ce tour ci encore en multi ça arrive très facilement donc on va le payer souvent pour trois manas juste après une brasse notamment quel est son effet on défausse notre main puis on pioche 8 cartes et ensuite blood for the blood god inflige 8 blessures à chaque adversaire et on l'exile pour éviter de faire des bêtises dans la région du cimetière évidemment on peut quand même la lancer du cimetière et son coût sera logiquement réduit si on a des sorts qui lui permettent de faire ça notamment mais là son intérêt c'est juste après une brasse en éphémère de le faire je trouve que c'est une super carte je sais pas si elle sera dans ce déc là la badone vu les couleurs je suppose je crois qu'il n'y a pas d'autres des cragdus donc oui en fait ce sera forcément avec ce déc là et on voit le petit symbole d'extension d'ailleurs qui est très mimes dernière carte qui sera dans les des commandeurs c'est vanguard suppressor pour quatre manas on a une 3 2 fly qui quand elle touche un joueur fait piocher une carte et elle a une capacité squad qui est finalement une capacité un peu kicker dans l'idée on peut payer deux manas du coup pour la capacité squad autant le fois qu'on le souhaite et qu'on le peut et pour chaque fois qu'on a payé ces deux manas supplémentaires quand cette créature est venu on crée un token qui est une copie d'elle même du coup c'est un peu rp avec le côté armé ou plus vous pouvez payer de coups de squad plus vous allez avoir de vanguard suppressor et qui est quand même une bête pas dégueu puisque 3 2 fly qui fait piocher quand ça touche c'est pas mal j'aurais peut-être kiffé qu'elle soit créature artefacts aurait permis encore plus de synergies mais bon on va peut-être pas trop m'en demander c'est déjà sympa et le leur tour qui est très cool et une ultime carte qui elle n'est pas une nouvelle carte puisque c'est une carte qui existe donc ça ne fait ça fait partie d'univers 6 million mais c'est un reprint c'est une carte promo qui est du coup la carte fabricate pour trois mains en sorcerie vous cherchez notre bibliothèque un artefact vous le révélez vous mettez dans votre main car très utilisé dans les formats éternels notamment très bien en commandeur très bon tuto et ça en fait vous l'avez quand vous participez aux événements de pré-release qui auront lieu du coup dans certains magasins il faut vous rapprocher nos magasins savoir si on aura en tout cas enfin pas de pré-release pendant de release donc quand là ça sort si vous allez acheter ça dans votre magasin vous pouvez avoir cette carte promo les détails viendront bien évidemment comme plein d'autres choses plus proches quand on sera plus proche de la sortie du coup qui sera je le rappelle le 12 août on enchaîne n'ont pas comme cool chaîne mais avec double masters 2022 principe du 7 quel est-il ça sort du coup cet été avant d'ailleurs l'extension dont je viens de parler enfin les cartes dont je viens de parler de warhammer c'est un max de réimpression dans un double master c'est exactement que le premier set double master qui avait beaucoup marché beaucoup plus il ya deux mythiques par boost de rares ou mythique pardon par booster ça peut être de mythique mais bon souvent vous aurez plutôt de rares ainsi que deux feuilles par booster beaucoup de nouveaux artwork aussi pour la plupart des cartes dans la plupart pour une partie des cartes les previews c'est à partir du 16 juin et on aura toutes les previews le 24 juin donc du entre le 16 et le 24 on aura toutes les cartes révélées de cette extension donc ça arrive quand même dans un mois le début des previews c'est assez assez proche c'est cool la release c'est le 8 juillet dans le monde entier et il ya des événements de pré-release uniquement dans les stores wpn premium du 1 au 7 juillet si vous ne savez pas si votre store est wpn premium ou pas vous pouvez checker sur internet vous le saurez très facilement en france il y en a quatre je crois peut-être cinq donc c'est pas beaucoup et il y en a deux ou trois déjà de ces stores qui sont à paris si je n'ai pas de bêtises donc voilà ça vous donne un peu un indice de à quel point c'est c'est chaud les stores les stores premium si vous voulez participer à ces ans première fois cette up un petit peu à l'avance je vous montre un petit peu le packaging qu'on a sur ces 7 double master qui est très cool et du coup on arrive il est potentiellement de amine à tout ou anima tout je me rappelle jamais comment comment elle s'appelle bonne carte de commandeur multi et de 1v1 qui peut être votre commandant et on a aussi liliana mais bon ça liliana on le savait puisque on a une carte liliana qui a été révélée chakra au mythique de cette extension en une version edge foil donc c'est le vous savez le feuille un petit peu granuleux qui ne bent pas qui est très joli enfin moi je le trouve très joli et ça ça fait plaisir et il y aura aussi un nouveau traitement foil qui est le texture et foil donc c'est un nouveau traitement pour wizard pour magic mais c'est pas un nouveau traitement pour les tcg puisque ça existe déjà notre tcg notamment pokémon ça ressemble à ça et c'est super joli voilà je pense que vous voyez bien du coup les petits effets je trouve que c'est très réussi et j'ai hâte d'avoir une carte comme ça dans les mains que ce soit dans l'opening ou dans l'achat je trouve vraiment que ça a manqué un peu à magic ce genre d'effet un petit peu texture avec des reflets et tout c'est ça rend du plus bel effet on a aussi du coup le packaging des boosters collector avec un dessin très drôle qui fait plutôt d'indy en vrai ou jumpstart que que double master donc j'ai hâte de voir quelle carte ça va être si vous avez une idée je prends je me rappelle plus le l'artiste qui a dessiné ça mais je pense que c'est le même cas dessiné un secret l'air avec des créatures un peu dans ce style un peu où je crois 3 preview du coup qui ont été montrés cosy lake liliana et vraie n6 en version normale en version etch et en version full art et du coup toutes les cartes full art auront ce traitement texture et foil enfin des cartes borderless pendant pas full art c'est pareil auront ce traitement du coup texture et foil on a hâte de voir ça également deux cartes promo si vous participez aux événements dans les wpn premium store bring to light et weathered bref harer avec des noquelles sont foils et en plus elles ont des dessins des nouveaux artworks donc c'est très très cool bring to light il est vraiment magnifique on passe maintenant dominaria united alors pas trop trop d'infos pour le moment comme je voulais dit au sommaire de ce point news on sait que ça sort le 9 septembre ça c'est cool et que les ap ce sera la semaine d'avant donc du 2 au 8 septembre et que ce sera le début d'un arc narratif épique qui va s'attendre sur quatre extensions donc je suppose que ça va être quatre extensions d'affilée et du coup ça va être toutes les extensions par sur dominaria bros heures soir et les deux suivantes mais pas de pas de confirmation à ce sujet on voit on a eu le packaging déjà donc pas de cartes révélées encore heureux puisque c'est quand même dans je sais pas combien d'extensions que ça sort donc c'est cool qu'on connaît un petit peu de mystère encore qu'on ne sache pas ce qui se passe mais on a des previews grâce au packaging et du coup on sait qu'il y aura joda carnes également liliana à janie on voit là qu'il au fond ce personnage que je ne reconnais pas mais que vous reconnaîtrez certainement dans les commentaires et braids qui est un perso adoré des gens je le sais qui est une nouvelle forme avec plein de bras donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé peut-être un petit un petit coup de jus fire action qu'il a qu'il a métamorphosé mais je sais que ça a fait plaisir à la communauté de voir que braids revenait dans dominaria et un petit artwork aussi très joli de carnes ça à mon avis c'est une carte ce n'est pas la carte de carnes mais enfin peut-être mais je pense que c'est plutôt une carte qui en fait un référence à carnes avec eux et qui est une carte un peu de l'or entre guillemets je suis pas sûr que cela son dessin mais bon si c'est son dessin il est quand même très stylé ça fait plaisir petit teaser aussi qu'on voit juste au dessus là pour ceux qui ont lu il va y avoir quelque chose de spécial concernant les box stoppers et les boosters donc les box stoppers sont des cartes que vous avez quand vous ouvrez la boîte de booster qui est forcément dedans par exemple ça c'est un box stopper avec les galagriter dans new capena et concernant les boosters collector il va y avoir une surprise surprise on en saura plus en août je pense que ce serait peut-être un truc du style les expéditions donc des terrains rares ou autres qui se retrouvent réimprimés mais pas jouable en standard mais juste on a l'occasion d'en ouvrir des petits trésors comme ça qui régale je ne sais pas je dis ça un peu un peu au hasard mais souvent dans les sets qui sortent en septembre ils aiment bien faire des trucs comme ça donc vu que là il parle d'une petite surprise de box stoppers pourquoi pas mais je me laisserai surprendre volontiers par un autre genre de reprint ça me dérange pas et autre chose également à partir de dominaria on va avoir des boosters jumpstart pour chaque extension de standard le contenu c'est le même qu'avant donc c'est 20 cartes enfin c'est le même principe qu'avant parce que c'est pas le même contenu 20 cartes on en achète deux on les mélange ça fait un deck on joue contre quelqu'un qui fait pareil on joue de suite expérience de limité expérience de découverte pour les nouveaux joueurs ou expérience rafraîchissante pour les anciens joueurs c'est sympa moi c'est pas quelque chose dont je suis la cible mais je sais que c'est un bon produit et que ça plaît pas mal aux gens notamment pour faire des initiations pour pour montrer le jeu aux gens pour ceux qui sont un peu casual et tout et il récupère aussi des cartes donc c'est très cool et récupère des landes aussi tant qu'à faire ce qu'il faut des landes quand on commence pour pouvoir faire ces petits decks le contenu de ces boosters dedans il y aura une rare ou une mythique du 7 du coup en question donc là sera du dominaria de landes basiques foil qui n'y avait pas avant ça régale plus une rare supplémentaire dont la mécanique est spécialement designée pour les boosters jumpstart donc je pense que ce sera une rare un peu moisi un ange 5 5 pour 5 vols qui gagne un marqueur quand tu gagnes un point de vie voilà ça c'est un truc que tu ne joues pas en construit typiquement et qui sera bien que pour le booster jumpstart je dis ça au hasard je ne sais pas du tout mais à mon avis ce sera de s'attaquer à mida mais c'est sympa que du coup il remplace les boosters à thème en fait qui était un peu naze par des boosters jumpstart qui vont faire un peu le même rôle pour les gens sauf qu'en plus mais tu peux t'en servir pour jouer plutôt que juste ouvrir le booster et récupérer des cartes sauf que le principe est très sympa ensuite on continue ce petit point news avec des cartes promo qui sont très jolies ma foi on a un sol ring old frame foil qui est offert pour vos dépenses dans un local game store à partir du 1er juillet au delà de 50 dollars donc bon avec la conversion ça va être du 50 euros à tous les coups et c'est dans la limite des stocks disponibles donc attention quand vous allez acheter ça dans votre local game store si vous achetez des produits pour l'avoir demandez leur s'ils en ont avant parce que sinon vous passez la caisse vous dites et je peux avoir mon petit sol ring ils vous disent on en a plus c'est dommage moi je vais pas attendre plus loin que le 1er juillet pour aller dans mon petit local game store chercher ça en tout cas donc je vous encourage paris à le faire et ça soutient vos local game store notamment l'été c'est pas une période fast pour eux donc c'est cool de passer donner un petit coup de pouce ça régale on voit ici peut-être un petit peu mieux un peu en plus haute définition très joli même si je peux en avoir plusieurs donc c'est un par personne mais si je peux en trade à des collègues ou quoi pour en avoir plusieurs un peu dans tous mes decks ça me régalera totalement haute carte promo battle in store championship trois cartes promo différentes flame slash arc ma charme et dark confident qui sont très jolies c'est offert aux participants des stores championship qui auront lieu entre le 9 et le 17 juillet encore une fois dans vos locaux game store allez leur demander quand est-ce que ça aura lieu pour ne pas louper ça les formats ce sera du draft du scellé du standard du moderne du pionnier c'est vos local game store qui décide et je ne sais pas s'ils peuvent en faire plusieurs des stores championship il me semble que la dernière fois c'était un peu comme les game day en avait qu'un mais vu la période que ça dure sur une semaine peut-être qu'ils peuvent en organiser plusieurs et dans ce cas là serait très sympa si vous participez vous avez votre flame slash si vous faites top 8 vous avez votre arc ma charme et si vous gagnez vous avez dark confident textless c'est quand même très très stylé très bonne carte de plein de formats donc ça régale et ça va coûter quelques sous je pense que voilà ceux qui sont intéressés par l'acheter si vous ne la gagnez pas ça vaudra au moins son petit 50 euros voire plus donc donc c'est régalant et c'est pas dans les wpn store premium ça c'est dans tous les locales game store qui participe du coup au store championship il ya d'autres infos dans cet article je vous mets en description si vous voulez aller les voir je n'ai pas trouvé très pertinente c'est plutôt des trucs qu'on savait déjà qui ont été précisés ou quoi du coup j'en parle pas dans cette vidéo pour pas surcharger par contre là je vais parler brièvement de la roadmap qui est annoncé même si ça ne nous dit rien mais je vous l'affiche pour les curieux c'est du coup la roadmap les extensions qui vont sortir l'année prochaine donc on va déjà dominer rien et brother soir on a la date de brother soir 18 novembre ça régale et on en saura plus sur cette roadmap à partir du 18 août où du coup on aura toutes les extensions de l'année prochaine révélées on voit qu'au premier trimestre 2023 on a une extension codename lacrosse c'est souvent des références à du sport pour les codenames je ne sais pas pourquoi mais mais c'est le cas l'extension d'après on voit marathon et marathon épilogue peut-être une extension en deux temps un peu à la innistrade ou alors un marathon épilogue ça fait un petit peu vu que on voit sur la timeline que c'est rapproché complément d'extension et il testerait peut-être une nouvelle gamme de produits avec ça une extension complète qui est du coup la marathon et une extension un peu en mode 7 on va dire où il ya beaucoup moins de cartes qu'on récupère plus facilement avec marathon épilogue ou ou des produits complémentaires je ne sais pas je spécule sur ce qui est annoncé ensuite troisième trimestre 2023 du coup l'été l'été la rentrée c'est netball donc c'est l'extension certainement qui sortira en septembre 2023 et la dernière extension qui sortira novembre décembre dernier trimestre 2023 le coup on q4 c'est off roading je ne sais pas du tout ce que ça peut être avec ses noms de code puisque toute façon pour vous dire l'extension elle draine le nom de code c'était fencing aucune idée de ce que ça représente dans elle draine donc c'est trop dur de de savoir ce que c'est de déduire ce que c'est mais voilà pour ceux qui veulent s'amuser à jouer au petit jeu des devinettes vous pouvez commencer dès maintenant avec sa fin de cette vidéo pouces bleus commentaire partage abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec nos chaînes twitch va le pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description